Bologna à tous, chers compatriotes. Bon, je ne vais pas durer, je vais essayer de ne pas mettre beaucoup de temps parce qu'il se fait tard. Bien que nous soyons samedi aujourd'hui, nous sommes confinés dans la plupart des pays. Mais on va quand même essayer de faire ça court. Bon, j'interpelle deux personnalités politiques de notre pays. Il s'agit du ministre de la Santé au Gabon, le docteur Max Limoukou. Et j'interpelle un autre docteur, qui est porte-parole du COPIL. Le COPIL, c'est le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du coronavirus au Gabon. Donc, un abrégé COPIL. C'est lui aussi un docteur, il s'appelle docteur Guy-Patrick Obiang-Douan. C'est mon homonyme, Guy-Patrick Obiang-Douan. Moi, je m'appelle Nandouan. Lui aussi s'appelle Obiang-Douan. Donc, on se comprend. J'interpelle aussi ces deux docteurs, qui occupent des fonctions politiques. Politiques. Parce que Guy-Patrick a été nommé. Pourquoi je les interpelle ? Je les interpelle dans le cadre de la gestion des malades, des personnes, des Gabonais ou des citoyens qui vivent au Gabon. Qui sont supposés être contaminés ou bien COVID-19 positifs. Je ne sais pas, tous les termes. En tout cas, on dit qu'ils sont malades. Donc, ils sont, pour certains, séquestrés. Pour d'autres, en quarantaine. Et d'autres sont soignés dans les différents hôpitaux qui ont été retenus à cet effet. Donc, je les interpelle par rapport à comment ils gèrent les malades là. Ceux qui sont déjà malades. Pas comment ils gèrent les populations avec leurs histoires de confinement là, non. Je les interpelle par rapport à comment ils gèrent les gens que, eux, ils disent qu'ils sont malades. C'est pourquoi je les interpelle. Mais avant de rentrer dans ce que je vais dire là, j'ai deux sujets. Deux sujets que j'aimerais aborder avec vous clairement. Le premier point, le premier point, c'est de remercier tous ceux qui m'ont envoyé de nombreux messages. Tous les Gabonais, tous les Africains, les gens que je connais de partout qui m'ont envoyé de nombreux messages par rapport au décès de ma petite soeur, Jessica Manzana, qui est décédée hier. Vous savez, mes frères, c'est douloureux. Je suis triste parce que, normalement, ce sont les jeunes qui enterrent leurs parents. Aujourd'hui, les grands-mères enterrent même leurs petits-fils au Gabon. Moi, ma petite soeur décède, elle était malade. On l'amène à l'hôpital aux urgences. On nous dit qu'on ne peut pas la recevoir. Dans plusieurs hôpitaux, à Libreville, on dit qu'on ne peut pas la recevoir. Soit il n'y a pas de place, pour des raisons qui n'ont même pas de sens. Même, regardez, quelqu'un me dit qu'on va quand même prendre la température. Donc, c'est en cherchant l'hôpital qui allait accepter de la recevoir en allant d'un hôpital à un autre hôpital qu'elle décède dans la voiture. Et ça, ça m'énerve, ça me frustre. Et vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, on se bat. On ne se bat pas parce qu'on en veut à quelqu'un. On ne se bat pas parce qu'on en veut particulièrement au Bongo-Ondimba. On se bat parce que ce que nous observons au Gabon est totalement inadmissible. La population du Gabon est inférieure à la population d'un quartier d'Abidjan qu'on appelle Youpougon. Youpougon, c'est 4 millions d'habitants. Youpougon, 4 millions d'habitants. Je n'arrive pas à comprendre comment des individus qui ont fait l'école, parce que tous les voyous qui gèrent notre pays sont majoritairement des diplômés. Bac plus 5, doctorat ici, doctorat là-bas, machin, machin. Mais enfin, comment vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas capables de gérer un si petit pays avec autant de ressources ? Autant de ressources, Seigneur. C'est qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le Gabon. Le problème, ce n'est pas la constitution gabonaise. Ce ne sont pas nos lois. Le problème, ce sont les personnes qui gèrent nos lois qui sont un problème au Gabon. Moi, je ne peux pas. Est-ce que vous voyez pourquoi on se bat ? On se bat à cause de ça, mes frères. Mais voilà moi qui suis ici. Si je paye le prix, normalement, Lorsque si le pays était bien, je serais rentré au Gabon. Même aller enterrer ma soeur. Mais regardez, je suis coincé ici. Une petite fille comme cela vient perdre la vie. Même elle était malade. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'hôpital qui a donné la maladie. Mais l'hôpital doit chercher à soigner le malade. Ne fût-ce qu'accueillir la personne, dire que bon, elle est dans un état grave à mener là, on va la poser là même. Même si on la soigne même au hall. Même au hall là. On la dépose là. On essaie de voir ce qu'il se passe. Ce qu'on peut faire. S'il y a un calmant qu'on peut donner. S'il y a un truc. Si on peut mettre une perfusion même au hall. Même à la place des pas perdus à la réception. Mais vous dites carrément, on ne peut pas. Mais vous voulez que les gens fassent comment ? Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Je suis tellement énervé. Je vous remercie. Vous qui m'avez appelé. C'est frustrant. C'est frustrant. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un petit frère. Là, encore une petite soeur. Après, on perd des parents. Des gens qui meurent jeunes. Très jeunes. À la fleur de l'âge. Pourquoi ? Parce que Les gens sont stressés. Les gens vivent stressés. Les gens vivent avec des soucis. Ça cause le stress. Je vous ai dit que la blessure. Si quelqu'un te blesse avec le couteau. Tu vois la blessure guérir. Mais beaucoup de jeunes marchent aujourd'hui. Là, c'est des cadavres ambulants. J'ai dit ça dans mes vidéos. Il y a quelqu'un qui va dormir. Il ne se réveille plus. Il est mort. Parce qu'il est stressé. La nourriture qu'on mange. C'est ça qui m'énerve. Donc, voilà un peu. Je tenais donc à remercier ceux qui m'ont appelé. Toutes ces personnes-là qui ont manifesté leur soutien à mon égard. Et à l'égard de toute ma famille. Vraiment. Au nom de tous les miens, je vous remercie. Ça, c'est la première chose. Seconde chose. Je veux éclaircir un certain nombre de points. Éclaircir un certain nombre de points. J'ai reçu de nombreux messages. Il y a des gens. Des Gabonais. Certains sont fâchés. Parce que j'ai cité Aubameyang. J'ai cité Aubameyang. Certains ne sont pas d'accord que j'ai dit. Oh, voilà. Aubameyang n'est pas sérieux. Tu viens laver les mains. Machin, machin. Je vais vous dire quelque chose. Premièrement, Aubameyang, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai énormément de respect pour ce petit frère. Et beaucoup d'amour pour lui. Parce qu'il a amené le Gabon à un niveau jamais atteint. Aujourd'hui, c'est le Gabonais le plus connu sur terre. Aubameyang est le Gabonais le plus connu sur terre. Aubameyang. Il est l'un des Gabonais les plus riches. Je parle de tout ce... Je pense qu'il est même le Gabonais le plus riche. Si on regarde les Gabonais qui ont obtenu leur richesse honnêtement. Parce que la majorité des gens qui disent qu'ils ont l'argent au Gabon, ils ont tous bâché le pognon de l'État. Aubameyang, il a eu son argent honnêtement. Vous comprenez ? Donc, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour Aubameyang. Et c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour cet homme et d'admiration pour lui que j'estime que lorsque son pays est frappé par une telle crise, la contribution d'Aubameyang ne peut pas s'arrêter à un lavage de mains. Aubameyang ne peut pas s'arrêter à venir laver les mains. Et il est venu laver les mains, interpellé par des voyous. Aubameyang ne peut pas. Non, ce n'est pas normal, mes frères. J'ai vu Drogba, Didier, que je connaissais à Londres. J'étais dans la maison de Drogba. Drogba, il habitait à Kobame. Quand il jouait à Chelsea, il y a une ville qu'on appelle Kobame. C'est là-bas que Drogba habitait. Je ne peux pas tolérer que... J'ai vu, je disais, j'ai vu Drogba, comment il s'est impliqué lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Partir de villages. Et pourtant, ce n'est pas un homme politique. Aller amener la paix. Dire non. Aller organiser un match de football dans un coin reculé en Côte d'Ivoire. J'ai vu. Pourtant, Drogba ne fait pas la politique. Mais c'est son pays. Comment se fait-il que le Gabon traverse une telle crise ? Et Obama vient laver les mains. Il vient montrer aux Gabonais comment on lave les mains dans sa douche, dans sa maison. Avec la culotte d'Arsenal. Pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous pouvez monter, descendre, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est inadmissible. Pour moi, je trouve ça inadmissible. Obama devait avoir un impact supérieur à l'impact qu'il est en train de montrer. Voilà Ecole Manga qui fait... Moi, je ne sais pas ce qu'Ecole Manga... Mais on voit les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Ecole Manga fait des dons à gauche, à droite. Il y a des footballeurs. Ça a demandé certains footballeurs. Je ne vais pas citer leurs noms tous. Mais je vois l'implication. Je vois les footballeurs impliqués, les sportifs. Les sportifs américains, comme ils sont impliqués chacun dans son pays. Mais ce n'est pas normal. Obama Young, il est extrême. Obama Young, ces 10 dernières années, l'année dernière, il était nominé au ballon d'or. Ça veut dire qu'il était parmi les meilleurs joueurs de la terre au football. Obama Young est parti parmi les meilleurs joueurs de la terre depuis peut-être ces 10 dernières années. Meilleur marqueur du championnat anglais. Meilleur marqueur du championnat allemand. Mon Dieu. Mais tu es une star. Ça, c'est des pays où il y a 65 millions d'habitants. Ce n'est pas des trucs du Gabon. Moi, j'aurais aimé, honnêtement, vous voulez mon avis, j'aurais même aimé qu'Obama Young ne fasse rien du tout, qu'on ne le voit même pas. Il vaut mieux ne rien faire. Parce que si vous avez un problème, imaginez que vous avez un problème et que vous avez besoin de 100 000 francs. Vous avez un problème, vous avez besoin même de 300 000 ou bien d'un million. Bon, prenons un million. Vous voulez un million. Et puis Sylvia Bongo vient vous voir. Elle vous dit, bon, moi, je veux t'aider. Et puis elle te dit, je te donne 500 francs, c'est ça. Vous avez dit, vous allez dire quoi? Qu'elle est malade, non? Qu'elle fait la moquerie? Bon, imagine quelqu'un qui est au quartier, que tu sais qu'il n'a rien. Il te dit, ah, papa, moi, je n'ai que 500 francs. Tu as besoin d'un million, mais ma contribution, c'est 500. Tu vas prendre ça parce que lui, il n'a rien. Lui, il te donne 500. Il t'a donné beaucoup. Tu prends. Mais Sylvia te donne 500 francs. Tu as besoin d'un million. Là, elle se moque de toi. Tu ne prends pas l'argent. Tu dis, donc, garde ton argent. C'est comme Aubameyang. Aubameyang, sa contribution, ce n'est pas montrer aux Gabonais comment on lave les mains. Les Gabonais savent laver les mains, Seigneur. Quel est le Gabonais qui ne sait pas laver les mains? Vous pensez que les Gabonais, bon, ça veut dire que vous vous négligez, vous insultez les gens de chez vous. Vous avez vu les footballeurs montrer, vous regardez la télé, vous avez vu les footballeurs européens montrer à leur population comment on lave les mains. Vous avez vu les footballeurs parce qu'ils respectent leur population. Ils savent qu'ils savent laver les mains. Mais comment nous, on passe le temps à faire les vidéos, montrer aux gens, vous pensez que les Gabonais ne savent pas laver les mains? Vous ne parlez pas de l'eau. Vous ne dites pas que donner de l'eau aux gens. Pour qu'on se lave les mains, pour que les Gabonais lavent les mains, il faut déjà qu'ils aient de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Alors, quand Aubameyang va laver les mains, il ouvre le robinet, l'eau coule. Bon, 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 il lave les mains doucement. L'eau est en dessous de couler. Il lave les mains doucement. Les Gabonais ne connaissent pas ça. Pour les Gabonais, c'est un luxe ce qu'il fait là. À Akebe, quand tu arrives à Akebe, combien de personnes peuvent faire comme ça dans leur douche? Ce qu'Obameyang fait là, combien de Gabonais à Akebe, ou bien à Sametone, ou bien à la baie des cochons, ou bien à Essasa, peuvent faire comme Aubameyang là, ils ouvrent le robinet, ils lavent les mains doucement. Combien de Gabonais? Est-ce que c'est le problème des Gabonais? Les Gabonais, Aubameyang devraient chercher à nous offrir les masques. Dire, bon, moi j'offre au personnel médical gabonais des masques. Il a l'argent. Donc, voilà moi ce que j'ai avec Aubameyang. Mon problème avec Aubameyang, c'est celui-là. Donc, c'est ça. La difficulté, c'est ça là. J'aurais préféré qu'il ne fasse rien. Parce que quand il fait le lavage des mains, le lavage des mains n'est pas destiné aux gens de la présidence. Il fait le lavage des mains pour montrer aux Gabonais que lavez-vous les mains. Mais les Gabonais n'ont pas l'eau, Aubameyang. Les Gabonais à qui tu demandes de laver les mains, ils n'ont pas l'eau. C'est ça le problème. On n'a pas le choix. Nous sommes obligés de nous retourner vers Aubameyang. Mais c'est quelqu'un que j'aime et que j'admire. Ça ne changera pas le fait que c'est quelqu'un que j'aime et que j'admire. Et il joue dans l'équipe. Mon équipe, il joue dans Arsenal. Arsenal à Londres, c'est mon équipe. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, revenons maintenant sur le sujet. Revenons sur le sujet. Donc, je vous disais que j'interpelle le ministre de la Santé, Max Limoukou. Ministre de la Santé. Et j'interpelle le porte-parole du copil, le docteur Guy-Patrick Aubiangandouan, par rapport à un cas. Le cas du jeune Luc Lévy-William. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vais vous faire un résumé. Donc, il y a un jeune Gabonais, Luc Lévy-William, qui est au CHU, dans l'un des CHU-là depuis dix jours. Il a été mis en quarantaine, soi-disant qu'il a le coronavirus. Bon, on l'a mis en quarantaine, pour soi-disant le soigner, parce que si on te met dans l'hôpital, c'est qu'on doit te soigner. Mais, le jeune se plaint. Il se plaignait que depuis dix jours, il ne voit pas un docteur, on ne lui dit rien, on leur donne à manger par terre. Ils vivent dans un environnement exécrable. Bon, il n'était qu'à fatiguer. Il est fatigué, parce que là où il est au CHU, c'est inhumain. C'est inhumain. On ne met pas un être humain dans un endroit comme ça. Et c'est déplorable que dans un hôpital, on te garde comme ça. Comment vous pouvez être dans un hôpital, vous faites dix jours, vous ne voyez pas un médecin. Il n'y a pas un docteur qui vient vous voir. La nourriture, on vous met ça à même le sol. Personne ne vous approche, comme si vous étiez un malade. Donc, le jeune Luc Lévy, William, il a fait une vidéo. Première fois, il a fait une vidéo dans laquelle on peut voir les patients se plaindre. Tour à tour, on l'entend dans la vidéo. Il a fait une vidéo, une vidéo cachée. Vous pouvez voir la vidéo, elle circule sur les réseaux sociaux là. Une vidéo qui dure à peu près trois, quatre minutes. Où on entend les gens se plaindre. On ne les entend pas, on les voit se plaindre. On entend les voix. Il dit, ben voilà, les gens se plaignent tous les matins. Et on montre la nourriture à même le sol. Donc, il a fait une vidéo. Et il disait déjà qu'il ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. Et là, donc, dépassé par les événements, il est parti. Il a dit, ne reste pas à l'hôpital, il part. Il est rentré chez lui. Il n'a pas de preuve qu'il est malade. On ne lui a pas donné un papier pour dire qu'il est malade. On lui dit, ça m'a, tu es malade. On te dit, tu es malade. Le docteur ne vient pas te voir, il n'y a aucun médicament. Vous voulez qu'il reste là et il fait quoi. N'importe qui parmi nous là serait rentré chez lui. L'hôpital, ce n'est pas la prison. Donc, je vais vous, je vais vous, je vais vous faire un, je vais vous, on va écouter d'abord un audio, il a fait un audio que j'invite tous les Gabonais à écouter. Avant de continuer, nous allons écouter l'audio. Et ensuite, après avoir écouté l'audio, je vais attaquer les deux docteurs. Je vais leur parler un peu fort parce que je vais parler fort. Je vais parler fort aux deux docteurs. Docteur Max Limoukou, qui est ministre de la santé et puis l'autre porte-parole, mon frère là, au Biang. Au Biangdon. Donc, on va écouter le jeune, la vidéo. Il a fait un audio parce qu'il a été attrapé. Il a fui de l'hôpital hier. Et on l'a attrapé aujourd'hui. Entre temps aujourd'hui, dans la journée, avant qu'on ne l'attrape, il a fait un audio. que j'aimerais qu'on écoute, écouter la réalité de l'hôpital. Vous les pédagistes qui dites, parce que lui, il n'est pas opposant. Il n'est pas dans la politique. Donc, il vous explique comment, les conditions dans lesquelles il vivait là-bas. Donc, avant qu'on l'attrape, il a fait cet audio. Et c'est en écoutant l'audio que j'ai piqué une durite. J'ai dit, je viens parler aux gens-là parce qu'ils ne sont pas sérieux. Donc, on va écouter la vidéo. Je vais déplacer un peu la caméra pour que vous ayez un meilleur son. Un meilleur son. Bon. Moi, j'ai écouté toutes vos notes vocales, toutes copines et tout le reste. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Soit disant, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû ceci, je n'aurais pas dû ceci. Je n'aurais pas dû que la toute autre. En fait, vous savez, moi, j'ai dit souvent qu'avant de faire certaines choses, il faut d'abord poser les bonnes questions. Mais depuis là, tout le monde est seulement en train de me dire, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais personne ne me pose les questions. Et personne ne me demande comment ça se passe. Parce que vous ne savez pas si moi, j'ai appelé ou pas. Parce que ça ne vous étonne pas qu'il déplace la police, il déplace la gendarmerie, il déplace les samus, il déplace les sapeurs-pompiers pour venir me chercher. Mais qu'après, personne ne me touche, tout le monde rentre. En fait, vous ne vous posez même pas la question de pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais demandez-moi d'abord que, ah Luc, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la situation ? C'est comme ça qu'on fait les choses en fait. Mais vous ne me posez pas de questions. Vous venez juste pour me dire que, non, tu n'aurais pas dû faire ça, gna gna gna, gna 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 gna. Mais est-ce que vous étiez là-bas quand je sais que je vivais ? Non, mais est-ce que vous étiez là-bas ? Non, c'est la question que je pose. Moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste demandé que si je ne suis pas traité, si je n'ai pas de traitement, ça va faire déjà 10 jours que je suis à l'hôpital. Si je n'ai pas de traitement, ça ne sert à rien que je reste à l'hôpital. Si même le parasitamol, un demi-parasitamol, personne n'est jamais venue me donner. Mais ça ne sert à rien que je reste à l'hôpital. Si vous dites que je suis Covid-19 et que je suis positif, mais commencez déjà à me traiter. Mais non seulement vous me dites que je suis Covid-19, je suis positif, vous ne me montrez pas les résultats, mais à chaque fois que vous venez me prendre le sang, le sang qui fait en sorte que je tombe évanué, mais en plus de ça, vous me déplacez pour partir me mettre dans une chambre où il y a la saleté, il y a le sang, c'est merdique. Mais attendez. Et les médecins eux-mêmes, les médecins qui sont aussi, les patients comme moi, qui sont aussi accusés d'être Covid-19, que moi, je vous ai envoyé la vidéo, parce que je crois qu'elle dit à cette vidéo-là, et copine aussi, je vous ai envoyé la vidéo où ces femmes sont en train de se plaindre. Elles sont en train de péter les plombs pour dire, et ça tourne même déjà dans les réseaux sociaux, pour dire qu'elles ne peuvent pas accepter d'être traitées de cette manière. Et elles sont sûres qu'elles ne sont même pas malades. C'est pas moi qui dis ça, c'est elles qui disent ça. Moi, le premier jour que je suis entré dans cette chambre-là, j'ai dit que s'il vous plaît, nettoyez au moins la chambre. Ils m'ont dit non, c'est vrai, ils n'ont pas fait le bio-nettoyage, c'est le thème qu'ils ont utilisé eux-mêmes. Ils n'ont pas fait le bio-nettoyage, donc ils m'ont dit qu'ils vont venir demain, mais que je dorme d'abord dans la chambre, et tout le reste, je suis resté assis toute la nuit sur une chaise, pour ne pas dormir sur les tracs-là. Le lendemain, j'ai attendu. Personne n'est venu. Et je n'ai jamais dit qu'ils ne donnaient pas la nourriture. Pour la nourriture, ils donnaient ça matin, midi, soir. Je n'ai jamais parlé qu'ils ne donnaient pas la nourriture. La nourriture, ils ont toujours donné la nourriture. Et j'ai attendu qu'un médecin vienne. Personne n'est venu. Personne n'est venu me voir. Et le soir, quand le médecin est venu pour prendre encore l'attention, je lui ai dit, médecin, moi, je ne peux pas accepter de dormir dans ces conditions. C'est de la saleté. Il y a des bactéries. Il y a des microbes. Et c'est un endroit, c'est un hôpital général où tout le monde vit avec ces maladies. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas venir me mettre ici sans nettoyer. C'est encore plus me mettre, encore plus, maintenant, la maladie pour que je tombe encore plus malade. Mais en plus de ça, la maladie pour laquelle je suis là, vous ne me chétez même pas d'abord pour ça. On fait comment? Oh non, oui, c'est vrai, on a oublié. Donc, demain, on va envoyer quelqu'un. Le lendemain, il n'a envoyé personne. Il n'a envoyé personne. Il sent même que la femme qui est en train de parler dans les vidéos, il sent qu'elle appelait son mari, qui a appelé à la présidence, la chef du ménage. Elle est venue gronder les ménagères. Et toutes ces vidéos, je les ai. Toutes ces vidéos, je les ai. Elle est venue gronder les ménagères. Oh, mais pourquoi vous n'avez pas nettoyé ça depuis? Et tout le reste, les ménagères ont commencé à nettoyer. Mais quand elles commencent à nettoyer, elles nettoient avec juste de l'eau et de la serpillère. La dame, les femmes médecins, elles leur demandent que vous n'utilisez pas un désinfectant, l'eau de Javel. Elles disent non, on n'a pas l'eau de Javel, on n'a pas le savon. Et on ne peut même pas entrer dans vos toilettes. On va se mettre en nettoyant les couloirs. Mais attendez, on a des êtres humains, on a des animaux. Et je suis encore resté toute une nuit assis, sans dormir. Je suis resté des nuits sans dormir, sans me laver. Sans me brosser, sans rien faire. Et je leur disais chaque jour que si vous ne nettoyez pas ma chambre, moi je vais partir. Je leur avais dit ça plusieurs fois. Ils étaient au courant que si rien n'est fait, je vais partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des médecins, un monsieur, il vient, un docteur, il me dit qu'il est docteur. Il commence à me gronder comme un enfant. Il commence à m'insulter que je dois rentrer dans ma chambre et tout le reste. Il nous traitait comme si on était... Je ne sais pas comme si on était des gens qui avaient la lèpre, qu'on ne pouvait même pas... Je ne peux même pas vous dire ce qui s'est passé là-bas. Vous ne vous pouvez pas poser la question comment quelqu'un qui est malade, qui a le COVID-19, qui est en train de tuer les gens dans le monde entier, se retrouve dans un hôpital où il peut avoir les soins gratuitement, fuit? Vous ne vous pouvez pas poser cette question? Vous ne vous posez pas cette question? Moi-même, personnellement, quand je suis arrivé ici là hier, j'ai rappelé le 14-10. J'ai rappelé le 14-10. Pourquoi me mettre en contact avec le responsable du COVID-19? Et le responsable du COVID-19, c'est le docteur Maniomba, celle qui était même chargée de s'occuper de nous. J'ai parlé avec elle hier. Elle m'a dit, elle a compris et qu'elle va tout faire pour que ce soit réglé. Et que je reste d'abord chez moi que le moment venu, ils vont venir me chercher. Ils vont d'abord tout arranger, mettre tout ce qu'il faut pour venir me chercher et pour me mettre dans les conditions. C'est pourquoi les policiers qui sont arrivés là hier, les médecins qui sont arrivés là hier, quand ils ont appelé, on leur a dit de ne pas me toucher, de me laisser, de rester chez moi. Ils n'ont pas encore fini d'arranger les choses. Mais vous ne m'appelez pas. Vous ne me demandez pas qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation. Vous m'appelez juste pour me dire que non, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Je comprends, je comprends que vous vous inquiétez. Mais votre manière de vous inquiéter est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Sincèrement, elle est mauvaise. Aujourd'hui, c'est eux qui disent que je suis, comment dire ça, dangereux et tout le reste. Mais quand je suis arrivé hier à la maison, avant de mettre ça sur les réseaux sociaux et sur la télévision, ils ont mon numéro, ils ont mon nom, ils savent où j'habite. Pourquoi ils ne m'ont pas d'abord appelé ? Pourquoi ils ne m'ont pas appelé ? C'est juste que je suis un cobaye, je suis le malchanceux qui est tombé au bon moment pour ouvrir certaines choses qu'ils sont en train de faire en fait. Donc moi, je ne vous comprends pas en fait. Demandez-moi la situation pour que je vous tienne au courant. Je vous dis, c'est que les avancements de la situation, que voilà, j'ai appelé, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Vous m'appelez, vous m'envoyez un message juste pour me dire que non, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. comment ? Vous dites que je vais être poursuivable, je vais être poursuivable, je vais être poursuivable, pourquoi ? Que j'ai fait quoi ? S'ils disent que je suis poursuivable, moi j'ai les preuves. Depuis que je suis entré là-bas, je ne fais que filmer, filmer, filmer tout ce que je fais, je filme, je filme. Donc maintenant, s'ils vont me poursuivre, je vais montrer les preuves, les vidéos. même si on m'emmène en justice, on va m'emmène en justice pour juste partir maman fermée, non, il y aura la justice pour m'expliquer, pour que je puisse m'expliquer et le moins de m'expliquer, je vais juste sortir les vidéos que voilà comment on était traité. Mais ces vidéos, pourtant je vais vous envoyer ces vidéos. Bon. Vous avez entendu non ? La vidéo, l'audio que je viens de vous faire écouter là, vous savez à qui il s'adresse ? Il s'adresse au peuple gabonais. Il s'adresse aux membres de sa famille. Il s'adresse à ses amis. Mais nous, les Gabonais et les Africains, nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas capables de nous indigner. Voilà un jeune homme qui vit un traumatisme comme s'il n'avait pas de famille, comme s'il n'avait pas de parents, comme s'il n'avait pas d'amis. Chacun est chez lui. Un cas comme ça en France, mais c'est l'indignation nationale. Là, parce que ça peut arriver à vous, vous qui êtes à Libreville. Demain, c'est vous, on va vous, quand ils vont commencer les dépistages là, au lieu de commencer à dire que non, ce n'est pas normal, vous êtes chez vous, parce que vous êtes là, vous ne savez même pas si vous êtes Covid positif. Quand on va commencer à faire les dépistages qu'ils font là, qu'on ne connaît même pas comment ils font leurs choses, ils vont vous poser les fusils à la tête, on va dire, toi, tu es machin, allez, rentre là-bas, c'est ça que vous allez subir. On va vous faire dormir dans des lits qui vont vous donner même encore d'autres maladies. Et vous êtes en train de rigoler chez vous. Vous pensez que le pauvre jeune, il est en train de sauver la vie de plusieurs Gabonais, mais ça ne vous interpelle pas. Vous pensez toujours, vous prenez toujours tout comme si c'était la blague, comme si c'était un jeu. Tout, les Gabonais prennent comme si c'était un jeu. Tellement, on nous fait voir des films, on vous abreuve de films, les télé-nouvelles. Vous pensez que vos vies sont des télé-nouvelles. De la pauvreté, bien entendu. Vous pensez que c'est bien? Un peuple doit agir comme un peuple. Un pour tous et tous pour un. Comme les mousquetaires. C'est ça une nation. La nation, c'est un qui se bat pour tout le monde et tout le monde qui se bat pour une personne. Nous avons un frère qui est là-bas dans des... Parce que c'est pourquoi ils ne nous filment jamais. On nous dit il y a des lits, machin. On ne nous filme jamais les endroits où il y a des lits. Vous dites que vous allez mettre 60 centres. Les centres, c'est déjà qui sont existants. vous n'êtes pas capable de les désinfecter. J'ai fait des vidéos où je vous avais dit que dans les hôpitaux gabonais, on nettoie avec la serpillère plus l'eau bleue. Je vous avais dit ça. Ce n'est pas ça que le petit la confirme. Un endroit où il y a les Covid positifs, vous ne désinfectez pas. Mais enfin, ça veut dire que les femmes qui viennent faire le ménage là sont même... C'est sûr qu'elles sont même infectées quand elles viennent nettoyer avec les... C'est sûr qu'elles sont malades quand elles rentrent chez elles. Mais regardez le pays. Et le ministre de la Santé, médecin, lui-là quand on dit que mon frère là au Biandouin, médecin, c'est ça la médecine? La médecine, vous avez des médecins, vous avez fait les grandes études. C'est ça là, c'est pour terminer comme ça? C'est pour venir faire la politique politicienne, une politique qui n'a aucun sens? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous connaissez. Ici en France, il y a un homme que tout le monde aime là. Le petit-fils de Rayan. Le petit-fils de Rayan. On l'appelle Didier Raoul. Didier Raoul, le... le mardi, je pense que le mardi, mardi 24 mars 2020, Didier Raoul, médecin, chercheur, autre... il a claqué la porte du conseil... c'est écrit ça, ça s'appelle comment? Du conseil scientifique de Macron. Il a claqué la porte. Il a dit... Il a claqué la porte au président de la République. Il a dit, moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Vous savez pourquoi il a claqué la porte? Il a dit à Macron, il a dit à Macron, que moi, je... Connerie que toi, tu fais la vote politique. Moi, je ne suis pas un politiste, un homme politique. Le confinement, là, c'est moyen âgeux. C'est les choses du moyen âge. Si vous voulez qu'on avance, moi, je vous dis, il faut faire comme en... 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 en Corée du Sud. Vous faites un dépistage massif des gens et vous... vous prenez les gens qui sont COVID positifs, vous les... vous les soignez, vous les isolez et vous les soignez. Ceux qui sont bien, vous les mettez à côté, vous séparez, vous séparez. Faites des dépistages. Vous dépistez les gens. Quand il a vu que les gars n'écoutaient pas, il a dit, moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je respecte ma profession. Je suis médecin. Je suis chercheur. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Il a dit, moi, je m'en fais ma soeur chez moi. Il a claqué la porte à Macron. Il est parti chez lui et il développe des cures là-bas. Il soigne les gens à Marseille parce qu'il respecte ce qu'il a fait comme études. Il a dit, moi, je ne suis pas bêtise. Raoul. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Macron a voulu bouder un peu, machin, machin. Il a bouder au début, bouder, 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 bouder. Et ce que nous retenons, c'est que le 9 avril, le 9 avril 2020, là, dernièrement, Macron est parti de l'Élysée. Tôt, 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 tôt. Jusqu'à Marseille. Allez voir Raoul. C'est ça, un garçon. Quand tu as fait des études dans un domaine et que tu te rends compte qu'il y a un petit plaisantin qui arrive, qui veut te faire rencontrer, tu dis, non, 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 non. Ce que vous faites là, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Moi, je suis pour bêtise. Je m'assois à apprener quelqu'un d'autre. C'est ça, un garçon, un garçon se respecte. Et c'est pourquoi les sociétés occidentales avancent. Parce que là, vous ne dites plus que c'est un blanc qui est venu nous... Là, c'est des docteurs. Vous avez deux médecins qui sont nuls ? Vous ne pouvez pas... Comment vous pouvez mettre des Gabonais ? Vous dites qu'ils ont le Covid-19. Leur donner seulement le paracétamol ? Même pas. Mettez-moi le paracétamol à côté. Allez voir le type une fois par jour. Lui dire que, bon, voilà où les avancez, ça va, vous avez bien dormi. Leur donner des draps propres. Vous n'êtes pas capable de leur donner des draps propres. L'or, vous... Enfin, quand même ! Ça, c'est la base en médecine. La base, non ? L'hôpital doit toujours être propre. Ce qu'on appelle en anglais spotless. L'hôpital. C'est la base. Parce que si je te soigne, tu soignes un patient dans un endroit où il y a beaucoup de bactéries, de maladies, mais tu vas soigner une maladie, il est venu avec une maladie, il sort de là avec une autre maladie, il revient demain avec une autre maladie, tu es encore soignée. C'est ça. Donc, là où le médecin habite, même pour toi-même, qui es médecin, toi-même, parce que toi-même, tu n'es pas Dieu, toi aussi, tu peux tomber malade. C'est pourquoi beaucoup de médecins sont malades. Parce qu'ils soignent des patients dans des endroits qui sont pleins de maladies. mais enfin, comment vous pouvez manquer de respect ? C'est pourquoi les Blancs, quand ils viennent vacciner les Africains, on ne vous appelle pas. Et pourtant, vous étiez même meilleur qu'à l'école. Mais ils ne vous appellent pas pourquoi ? Parce qu'ils savent que vous êtes dans des environnements qui vous ont rendu un peu bizarres. On ne peut pas vous associer avec eux. Vous étiez meilleur dans les diplômes, vous êtes peut-être sorti majeur de vos promotions, mais malheureusement, malheureusement, vous évoluez dans des environnements moyen-âgeux, du Moyen-Âge. C'est pourquoi le Blanc, quand il arrive vacciner les Africains, il parle avec le politique, il rentre, il vaccine les gens qui veulent, il sort. On ne vous inclut pas dans ce programme-là. Parce qu'ils savent que vous n'êtes plus comme avant, comme quand vous étiez à l'université, vous avez changé, vous êtes devenus bizarres. Mais enfin, quand même, mes frères, vous ne savez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire non. Vous, vous ne savez pas dire ça. La dignité humaine chez vous commence quand? L'honneur, le respect. Mais enfin, moi, je ne vous connais pas, je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas votre peuple, en fait. Max Limoku, toi, tu crois que tu peux envoyer ton enfant. Si, si le petit, si Luc Lévy, William, c'était ton enfant, tu allais accepter qu'il soit dans un endroit comme ça. Max Limoku, si le petit Lévy, Luc Lévy là, si c'était ton enfant que tu as mis au monde, tu le regardais comme il vit là. Mais enfin, arrêtez ça. Le docteur Obiang, Obiang Douan, si Luc Lévy, c'était ton frère, même père, même mère, ou bien ton enfant, tu aurais accepté qu'il soit dans ces conditions-là. Mais vous ne voyez pas en Angleterre, le premier ministre britannique, il a eu le coronavirus, on l'a amené à l'hôpital. Vous savez pourquoi il a accepté d'aller à l'hôpital ? Il est allé à l'hôpital parce qu'il sait que son gouvernement met énormément de moyens pour que, pour élever le standing de l'hôpital. c'est pour que il est allé là-bas. Il est allé là-bas. Chez nous, quand vous tombez malade, vous venez en France parce que vous n'investissez pas au pays. vous n'investissez pas au pays. Vous n'investissez pas au pays. Vous êtes comme un homme qui a une femme à la maison et il mange tous les jours au restaurant mais il demande aux enfants de manger la nourriture de leur mère ou bien il demande aux parents, à ses amis qui arrivent à la maison que vous mangez là-bas. Moi, je mange au restaurant. Il impose alors qu'il y en a la femme à la maison. Lui-même, il achète au lieu de manger non, il mange au restaurant mais il dit aux gens, aux autres, allez-y manger à l'outil de votre mère. Je ne comprends pas le problème que vous avez. Pourquoi vous vous comportez de la sorte ? Vous comportez donc l'histoire, qu'est-ce que l'histoire va retenir de votre passage quand vous vous comportez comme ça ? Tu sais que vos gens des services de renseignement sont là. Vous allez faire les BR quand vous allez terminer de suivre ma vidéo. Allez-y, faites les BR, vous envoyez ça au premier ministre en Corbecal. Mais dites-lui que moi, Nando Nger, je dis que le gouvernement gabonais, c'est des voyous. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous parce que vous ne méritez pas qu'on vous respecte. Quand même. On ne peut pas vous respecter. Vous voulez qu'on vous respecte comment ? Le respect se mérite. Le respect se mérite. Si tu n'es pas capable, un gouvernement qui n'est pas capable de donner un drap, un drap, un drap qui est propre à quelqu'un, mais le drap, il y a les draps à Moutouki, Moutouki là, même pas à Moutouki, là au marché, il y a des draps. 3500, 4500, tu viens, tu mets, il y a les draps au marché. Vous n'êtes pas capable. Vous avez dit que vous allez sortir 250 milliards, mais les 250 milliards c'est pour acheter vos voitures. Vous n'êtes pas capable de changer les draps dans une chambre. Et on va vous croire. Mais personne ne vous croit à ce que vous dites. Je vous dis, il n'y a pas un Gabonais qui croit à ce que vous dites. Vous-même, vous ne croyez pas aux conneries que vous racontez matin, midi et soir. Vous ne croyez pas. Quand vous parlez souvent à la télé, il suffit de regarder vos visages. On sent que vous êtes triste. On ne sent pas la détermination, on ne sent pas l'envie. Mais enfin, ce n'est pas possible. moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas le problème qu'on a fait. Pourquoi l'Afrique est comme ça? Pourquoi le Gabon est comme ça? Et c'est pourquoi moi, je vous dis, vous qui êtes les chers frères Gabonais, nous avons, il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'on s'unisse pour dégager les voyous-là. Ils ne vont jamais rien faire de bien pour nous. Jamais. Je vous le dis, mes frères, j'ai prévenu sur un certain nombre de faits qui se sont avérés, qui se sont réalisés. Je vous ai dit des tonnes de choses. Je vous ai dit, je vous avais dit que le Kourouna allait venir au Gabon. Voilà les gens, vous dites qu'il n'y a pas le Kourouna. Voilà un enfant qui est en train de parler là. Là, l'enfant, je ne sais pas, vous êtes en train de lui faire des mauvaises choses là-bas la nuit. Vous prenez son sang. Vous, vous allez laver le sang de l'enfant là où? Faire quoi? Le sang qui dit qu'il y a le sang par terre, c'est le sang de qui? Pourquoi vous ne nettoyez pas ses draps? Pourquoi la nourriture que vous lui donnez, qui prépare ça? Vous ne pouvez pas mettre la nourriture comme ça, on ne sait pas qui prépare. Mais enfin, je ne comprends pas, pourquoi vous faites ça aux gens? Pourquoi vous êtes sorcier comme ça? quel est ce pays qui est bizarre? Mon frère Guy Patrick Kobiang, enfin, tous les Gabonais s'accordent à dire que tu es tu es brillant à l'école. tu as fait de très bonnes études, mon frère. Mais ne va pas tomber dans des conneries comme ça. tu es amie à Sylvia, tu étais dans sa fondation. Ce sont les informations que nous, vous avez des informations sur nous, nous aussi, on a quand même un peu les informations sur vous. On se comprend. Mais enfin, mais tu as l'argent Guy Patrick, tu n'as pas le temps. Toi, tu pourrais même être président du Gabon. Tu peux te présenter. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es un bel homme. Tu es mignon. Mais laisse-moi les conneries comme ça. Laisse Limuku s'embrouiller. Hein, Limuku? Je vais parler de Max Limuku. Limuku. Toi, tout le monde dit que tu es bon dans ta fonction de médecin. Tu es un très bon chirurgien. Ce n'est pas moi. C'est les nouvelles que nous, on a de toi. Dans ta profession, les Gabonais disent que Limuku, Max Limuku, tu es bon. Les Gabonais disent que tu es un bon chirurgien. Moi, je ne te connais pas. Mais pourquoi vous vous laissez embrigader toujours par les voyous là? Pourquoi vous ne pouvez pas un peu dire? Ou bien, si vous dites que vous voulez faire de l'entrisme, c'est-à-dire vous pénétrer dans leur domaine et puis, non, mais enfin. Pourquoi nous nous comportons comme des crabes dans un seau? Qu'il n'y a personne qui, les crabes, tu ne vas jamais voir les crabes faire la réunion dans le seau et dire que, bon, les gars, on est dans le seau, on va mettre les uns sur les autres, il faut qu'un sorte à les prendre du secours. Non. Les crabes, un veut grimper, on le tire en bas, l'autre veut grimper, on le tire en bas. Les crabes sont toujours en train de se battre sans raison. Aucune intelligence. Vous avez des grosses pinces, au lieu d'utiliser les pinces, ils se pincent même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les crabes. Allez-y attraper les crabes, vous les mettez dans le seau. Même quand ils sont à côté du bord, ils ne sortent pas. Parce qu'il y a toujours un qui pince, l'autre se pince, ils se font du mal. Mais vous n'êtes pas de la même famille, vous ne vous parlez pas. C'est comme ça que vous faites. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Vous ajoutez les nouveaux. Mais en fait, c'est comme un panier de mangue où il y a les mangue pourris qui sont en train de pourrir les autres mangue qui sont bonnes. Mais enfin, quand même, comment des éminents médecins comme vous, vous avez fait de très bonnes études et vous faites des choses qui n'ont aucun sens. parce que vous mélangez votre profession, votre expertise à des couillons qui ne comprennent rien. Je suis désolé. Je suis fâché. Parce que ce Gabonais-là, c'est un frère. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Et quand on vous parle, tu as des Gabonais qui loutent. Oh non, c'est du mensonge. Vous êtes en train de dire le mensonge. C'est faux. Eux, ils sont bien là-bas. Machin. Mais enfin, quand même. Soignez les Gabonais. Voilà, vous avez maintenant un cyborg, le lefin, qui fait les... un homme qui n'est même plus capable de sortir. Il fait maintenant les sorties dans les brousses, dans les brousses virtuelles. on ne sait pas où il est, mon Dieu Seigneur. Lui-là, il est où ? Les gens sont en train de paniquer dans la ville au lieu de faire une sortie, même dire, bon, je m'en vais un peu voir l'avancée, comment le confinement est organisé. C'est ça, un président. Je m'en vais un peu. Tu es chef suprême des... Il est censé, le cyborg, le lefin, il est censé être chef suprême des armées. Tu dois sortir, aller voir comment la ville est organisée. Tu prends l'avion, tu vas à Port Gentil, regarder si le couffeur est respecté. Non. Lui, il ne sait même plus là où il est. Lui, il veut sortir. On lui organise des paysages dans sa chambre. On dit, non, là, tu es dehors. Ah bon, je suis dehors. Bon, là, tu es dehors. Tu écoutes les oiseaux. Ouais, je peux parler chez... Ouais, par le peuple. Ouais, j'ai mis le fond propre de chaque 4 milliards. Il ne sait pas là où il est l'enfant. Un cyborg chargé avec les piles qu'on ne sait même pas où ils sont allés prendre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand j'ai vu l'interview, la sortie, j'ai dit, mais enfin, lui, il n'a quel problème? Va même en Nombakel. Tu fais la vidéo devant en Nombakel au feu rouge? Je ne sais pas moi. ça m'étonne. Tu t'arrêtes devant les gens. Non, tu es dans un laboratoire. Je ne sais pas si c'est un laboratoire là où il est ou bien c'est dans un studio ou bien dans une salle de jeu où il y a une forêt artificielle derrière. Lui-même, il est là. Je dis, mais enfin. mais c'est ce que le Gabon est devenu, ça. Ça, c'est ce que le Gabon est devenu. c'est ce que le Gabon est devenu. Il faut que le Gabon est devenu. nous sommes dirigés par des avatars, par des cyborgs, par des robots. Oh ! Attends, je ne comprends pas. Mais mes frères, je vous dis, je vous dis, vous savez, à un moment donné, à un moment donné dans la vie, il faut savoir dire non, là ça suffit quand même. À un moment donné, mes frères, franchement, je m'arrête là, je ne veux pas rester longtemps, je vous ai dit, je suis resté déjà trop longtemps. Il faut savoir il faut que le peuple Gabonien apprenne à dire ça suffit. Tu vous le dis ? On doit dire non, c'est bon, c'est bon. Voilà Noureddin maintenant qui veut essayer. Voilà Noureddin maintenant qui veut essayer. Noureddin est plus dangereux que tous ceux qui sont mauvais au Gabon. J'ai entendu des gens, quelqu'un m'a appelé, un pédégiste, je ne veux pas vous donner son nom. Vous savez ce que le pédégiste a m'a dit ? Vous, c'est-à-dire que vous, vous êtes là au Gabon, vous ne savez pas ce que nous avons subi ici. Il m'a dit, Messire, tu sais mon frère, Nourédi n'est pas mauvais, il faut penser à toi-même. Les Gabonais pour qui tu te bats là, ils ne feront rien pour toi. Pense à toi, regarde ce qu'ils font. Depuis là, tu dis, faites ça, faites ça. Tu as vu quelqu'un parler ? Regarde, tu as insulté. Je te dis, Messire, moi je suis avec Noureddin, c'est un petit qui a de l'ambition pour le Gabon. Il veut arranger le Gabon, il veut faire de bonnes choses pour le Gabon. Messire, je te dis, il faut venir. Nous, on peut voir, il n'appelle pas Noureddin, il appelle le coordinateur, voilà. Eux, ils ne l'appellent pas le Noureddin. ils ont leur nom là. Le Dufin, il appelle le patron. Noureddin, il appelle le coordinateur. Le coordinateur n'est pas mauvais, le coordinateur, il n'est pas mauvais. Vous savez ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit que mon frère, tu es marié. Il m'a dit, oui, oui, je suis marié. Je lui ai dit, ta femme, que tu as épousée, tu lui as montré que tu l'aimes avant le mariage ou bien après le mariage. Il m'a dit, avant le mariage. Je lui ai dit, ok. Si tu ne lui avais pas montré que tu l'aimes avant le mariage, est-ce qu'elle t'aurait épousée ? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, ok. Noureddin, Noureddin, que tu vois là. Avant, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Gabon ? Il a fait quoi ? O'Biangma, à son enfant, qui n'est même pas un co-président de la Guinée-Équatoriale. Regardez les investissements de l'enfant d'O'Biangma dans la Guinée-Équatoriale. Est-ce qu'il a besoin de parler ? Allez-y en Guinée-Équatoriale, regardez. Il a montré au peuple qu'il n'y a rien que nous. Ils volent, mais ils investissent quand même un minimum syndical d'investissement. Je lui ai dit, regardez la fille de Dos Santos, la fille de là-bas, allez-y en Angola. Vous allez voir les investissements. Tu ne... Avant d'épouser une femme, tu dois d'abord lui montrer que tu l'aimes. Tu parais un certain nombre de gestes. C'est ça qui fait en sorte qu'elle va te dire oui, mais tu ne fais rien. Noureddin, Ali Bongo, avant d'être président du Gabon, il avait fait quoi pour le Gabon ? On a mis au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comme il n'avait rien fait avant, c'est comme ça qu'il n'a rien fait après. Noureddin, ça va être la même chose. Il n'a rien fait avant, à part sa pizzeria. La pizzeria, l'enfant, il ne peut pas gérer une pizzeria. Même dire que, bon, j'ai les pizzas là-bas, je vais donner quand même les pizzas aux Gabonais qui ont faim. Venez prendre les pizzas. Je m'avais partagé les pizzas. Il a une pizzeria là, le Mayena. C'est une pizzeria là. Une pizzeria qui a beaucoup les étages. Il y a même une partie, il parlait qu'il y a des étages même qu'il a fermés. Bon. Il y a une pizzeria qu'il a là. Donne les pizzas aux Gabonais. Tes cuisiniers, ils ne peuvent pas faire les pizzas. Tu partages ça aux gens? Bon. Si Nourédi n'a rien fait avant le... Il n'a rien fait avant. Avant. Ce n'est pas après qu'il fera quelque chose. Ce n'est pas après qu'il fera quelque chose. Mais enfin, on ne ment pas aux gens comme ça. Et quand je lui ai parlé comme ça, il ne savait plus quoi dire. Je dis que dis-moi, Nourédi, là, avant même qu'il ne soit. Mais tu n'as pas besoin d'être nommé coordinateur pour mener des actions. Depuis qu'on connaît, il nous l'a dit, il n'y a que sa pizzeria. Il a fait quoi? Et la pizzeria, elle ne marche même pas. On a réduit le personnel. Alors qu'il avait fait un deal avec les gens que dès qu'il y a une forte personnalité qui arrive dans le pays, on amène à sa pizzeria. Dès que quelqu'un déco est venu au Gabon, on amène à sa pizzeria. Les footballeurs étaient obligés de manger à sa pizzeria. Tout le monde l'équipe nationale devait aller manger la pizzeria de Nourédi pour lui faire la recette. L'argent, il a fait quoi de ça? Rien. Rien. Dans sa cafette qui est luxueuse. Enfin, on change les mêmes et on recommence. On a les mêmes résultats. Et quand on essaie de dire au Gabonais que mais enfin, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez de jouer les turiféraires. il faut monter en puissance. Notre pays est en train d'être enterré par une bande de voyous d'incapables. Vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez qu'on est là pour faire un jeu avec vous. Et nous, on est sollicités. Si nous, on dit qu'on part, si moi, je pensais à moi, mes frères, je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher, si je pensais qu'à moi, je serais parti avec les autres, les gars, les gars, ils ne font pas de plus cher, autrement, je ne veux pas de plus cher, 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 de plus cher. Mais j'allais faire aussi comme ça. Mais on dit non, on préfère être dans la galère ici, mais ne pas tolérer ça. Quand même, il faut quand même que quelqu'un montre l'exemple. tout le monde ne peut pas faire comme ça. J'ai même dit à certains ici que vous voyez quand vous venez à Paris, là, vous êtes content, non? Ah oui, non. Je dis, mais vous voyez, non? Vous êtes content de venir faire les courses ici? Paris, c'est beau. Mais Paris est beau pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont opposés chaque fois qu'il y a eu un régime ou un dirigeant qui a voulu faire mal, qui ont dit non. Si nous tous, on va là-bas au Gabon, on va penser qu'à nous, vous allez nous donner l'argent, on va aller construire les maisons, on va aller construire. Mais quand je vais, mon enfant, quand il va à l'école, ou bien mon petit-fils, quand il ira à l'école, mais ce n'est pas moi qui vais l'enseigner. Quand il va aller à l'hôpital, ce n'est pas moi. Les infrastructures, c'est quand? Si je ne m'occupe pas, moi-même, le jour où j'ai un problème, qui va me soigner? Qui? Donc, quand tu raisons comme ça avec eux, ils ne savent plus comment et quoi parler, ils sont maintenant perdus, ils se disent, oh, voilà, complètement les gars, nous, on s'en fout. Moi, je ne me bats pas pour moi, je me bats un jour pour que mes enfants se disent que, ah, papa s'était battu. même s'il y a certains qui pensent que nous, on est en train de faire, ils appellent ça comme l'activisme, la résistance alimentaire, comme ils disent ça, mais ils ne comprennent pas, en fait. C'est parce que vous ne savez pas. Mais nous, si on pensait qu'à nous, on serait parti. Moi, je vous le dis, je vous le dis, les pédégistes, moi, je ne vous parlez, les pédégistes m'entendent, ils sont là, ils m'écoutent. Ceux qui sont même venus me voir ici, ils sont même en train de regarder, je vous le dis, ils sont en train de regarder là où je parle. Ils sont en train de regarder les gens du pouvoir. Ils savent ce que je leur dis. Moi, je ne les fuis pas. Nando, on veut te voir. Je dis, allons-y. On parle, je dis, faites ça, faites ça, faites ça, mais n'écoutent pas. C'est parce qu'il y a le mal. Le mal est à un niveau que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Ils m'écoutent. Je parle à les pédégistes, mais écoutent. Ce sont vos frères. Mais il faut qu'on les enlève du pouvoir parce qu'ils sont nuls. Ils sont comme un tocard sur un terrain qui ne veut pas quitter le terrain. Quand on lui dit que tu es tocard, on veut gagner le match. Il veut jouer. On dit, sors du terrain. Vous vous rappelez au quartier, il y a toujours un footballeur, un gars du quartier. On lui dit, bon, on est entre le jouer. Mais sors, tu as le pied cassé. Il dit, non, je joue quand même. Parce que hier, Mba avait joué aussi avec le pied cassé. Moi aussi, je joue. La dernière fois, on était venu jouer ici, il avait le pied cassé. Moi aussi, je dois terminer le match. Alors que nous, on veut gagner. On est mené déjà 2-0. C'est comme ça que les pays, c'est leur mentalité. Ils s'en foutent du pays. Mon Dieu Seigneur. Et demain, c'est un parmi eux. Parce que je voulais dire à Max Limoukou et puis à Guy-Patrick au Biangdouin. Mais vous êtes allé rattraper le petit là, non? Qui a fui. Vous êtes allé le rattraper. Vous l'avez ramené dans les endroits. Luc, Lévy, William. Mais allez-y rattraper aussi des hommes politiques qui ont fui l'hôpital. J'ai des noms. Pour l'instant, je ne veux pas donner les noms parce que, bon, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des hommes politiques qui étaient à l'hôpital avec le Covid-19 qui ont fui, qui sont partis. Ils ont dit non, 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 non. Moi, je m'avais passé ma quarantaine chez moi à la maison. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. J'ai trois noms, trois, trois noms de hautes personnalités politiques qui sont atteintes par le Covid-19. Il y a des anciens ministres dedans qui ont dit que non, moi, je rentre, je m'en vais à la maison. Mais allez-y les attraper. Pourquoi eux, quand ils ont dit qu'ils partent, pourquoi vous les avez laissés partir? Pourquoi vous n'êtes pas allé les prendre pour dire que tel revient? Mais comme c'est Luc Lévy, William, là, lui, comme c'est l'enfant d'un pauvre type, bon, lui, il faut, c'est votre phénomène de foire, c'est votre bête de foire, vous allez l'exposer. Vous en faites ce que vous voulez parce qu'il n'a pas les familles, il n'a pas une famille puissante. Enfin, ce n'est pas possible. en tout cas, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes vraiment pas bien. Moi, ça me fait honte. c'est vraiment, c'est vraiment dommage d'avoir des, c'est vraiment dommage. En tout cas, moi, je vais vous laisser un merci pour ceux qui m'ont écouté. On m'appelle là, au Gabon, mais il y a la famille qui m'appelle au Gabon pour les différentes, nous sommes en train de nous organiser. En tout cas, merci, je remercie encore ceux qui m'ont appelé. Bonne soirée à tous. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501